Miro ou par l'IA, j'ai vu passer l'IA. Moi, la semaine dernière, j'étais en conférence, la semaine dernière, il y a mon iPad qui me parle. C'est Siri, vous savez, le détecteur d'assistance de l'iPad, qui me dit, « Siri, oui, tu as un problème ? Tu as dit, dis-moi, Siri ? » Et puis après, ils enchaînaient sur la suite de la conversation. Donc là, je lui ai dit, « Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai mon iPad qui fait des siennes, je vais l'éteindre. » Non, mais franchement, les outils intelligents… Alors, quand on regarde la télévision, est-ce qu'on voit un moment le journaliste de l'émission qui coupe son micro parce qu'il a eu un appel sur le téléphone et que ça va perturber la réunion ? Non, on n'a pas ça parce que, quand on fait une émission télévisée, ils ont des moyens, ils ont une équipe, ils ont des moyens professionnels, professionnels, des moyens, nombreux. Ok, alors, du coup, je me suis rapproché de mes collègues. Je me suis dit, « Bon, maintenant, avec Covid, il faut que je fasse quelque chose. » Je téléphone à mon ami Arnaud. Arnaud, il est Suisse. Et il me dit, « Moi, Covid, hop, pas de problème. Nous, on fait déjà pas mal de formations en ligne qui ne sont pas du tout ennuyeuses parce qu'on fait du Blending Learning. » Ah, du Blending Learning. C'est quoi, le Blending Learning ? Alors là aussi, on a plein de définitions différentes. Du Blending Learning, eh bien, on a un collègue au mixage vidéo, un autre à présentation et un troisième sur fond vert et on captive notre éditoire, c'est génial. Ok. En plus, on diffuse en direct, on enregistre tout ça en replay et le client est ravi. S'il veut revoir après, il peut voir, etc. D'accord. On va faire ensemble l'équation du Blending Learning, si ça ne vous aime pas. Alors, je récapitule. J'ai des éclairages. Plus. Je vais les mettre au début. D'éclairages. Plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Une table de... Quand on a des caméras et des micros différents, il va falloir les mixer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un studio d'ambiance, parce qu'il ne faut vraiment pas de perturbation sonore, on est d'accord ? Je vais un peu m'accueillir. Vous voyez, les présentations, elles ne se passent jamais tout à fait comme on l'a dit. Je vais les caler. Ce n'est pas grave. Vous me voyez mieux, là ? On voit le tableau et puis on me voit en même temps, c'est mieux quand même. On va s'adapter comme ça. Je vais suivre une table de montage, parce que le petit film que j'ai fait, là, il a comporté trois scènes. Donc, a priori, il faut monter les trois scènes. Le total, ça fait quoi ? Eh bien, ça fait une addition. Allez. Vous êtes d'accord ? Cyril, ton micro grésille un peu parfois. La qualité n'est pas non plus super bonne. Des fois, tu éclairs et des fois, tu sors un peu entrecoupé. Donc, je ne sais pas si soit tu peux y faire quelque chose. Je regarde. Soit tu parles peut-être un peu lentement. Enfin, tu parles clairement, mais voilà. C'est juste pour partager cette information. Je garde le micro-cravate tant que je suis debout. Après, je le retirerai, je passerai par le micro de l'ordinateur. Il sera de moins bonne qualité. Ou alors, on essaie comme ça. Si ça continue, je retire le micro-cravate. Parce que c'est le micro-cravate que j'utilise. Parce que le micro-cravate frotte sur ton… Ah, d'accord. À mon avis, c'est ça. Si c'est que ça, c'est réglable. Oui. Alors, j'ai une question de Nadira qui demande est-ce que tu le fais exprès pour illustrer les problèmes techniques ? Le micro ? Oui. Évidemment. Évidemment. Bien sûr. Toujours. Bravo sur la maison. Ça, c'est le travail. C'est le professionnalisme. D'accord ? Et la mauvaise foi aussi. Ça, c'est les deux. Donc, une addition salée. Merci, Arnaud. Super. Le copain suisse. Ce qui marche en Suisse, la première leçon de Covid, ce qui marche en Suisse ne marche peut-être pas dans tous les autres pays. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Parce que là, j'ai oublié de rajouter à tout ça. Il y a trois caméras. Il y a le monteur. Donc, je rajoute trois Suisses. Et trois 6. Eh, c'est cher. Eh ouais. Moi, je ne peux pas continuer à faire mon métier de facilitateur en disant à mon client, Eh, c'est Covid. On est fois trois sur le budget maintenant. Non. Ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas possible. Là, je ne sais pas votre client, mais mes clients, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils vont me dire, Bah non, écoute, on est Covid, on réduit les coûts. Et donc, tout ce qui n'est pas productif, on le retire. Ah non. On est coincé. Donc, je ne me démonte pas. Enfin, j'avais quand même un peu le moral dans les chaussettes. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je réfléchis deux secondes, là. 2020. On est en 2020. Il me parle de direct. Il me parle de replay. Et là, j'ai les fils qui se touchent. Et je me dis, streaming. J'ai entendu parler du streaming. Je n'ai rien compris. J'ai des petits jeunes. De temps en temps, je donne des cours en école. J'ai des petits jeunes qui font du streaming. Et je me suis dit, Bah, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le streaming. Ouais. D'accord. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'ils font. Donc, je me renseigne. Et là, on va le voir juste après. Il y a énormément d'outils. Je passe même à tester les outils dans tous les sens. J'y arrive pas. C'est pas facile. Et donc, je me rappelle qu'il y a des gens qui arrivaient tous les matins avec des cernes sous les yeux, là. Et qui luttent toute la journée pour ne pas s'endormir pendant les cours. Tu as le profil du streamer. Le streamer, il passe ses nuits à diffuser pour essayer de gagner 5 euros. Donc, je lui dis le téléphone. Il me dit, Ah ouais, super. Ok. Je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as essayé ? Ah, tu as essayé. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok. Ouais. Eh bien, moi, il me dit, tu devrais essayer OBS. C'est ce qui est OBS. C'est super. Ah oui, d'accord. Mais bon, qu'est-ce qu'il me faut pour OBS ? Parce que Arnaud, c'est salé. Ah bah, c'est tout simple. OBS, on va faire la démonstration. J'espère que le micro ne va pas grésiller. Donc, OBS, c'est gratuit. Jusqu'à là, ça va. Il faut quand même une caméra. D'accord ? Ça tombe bien. Mon portable en a eu. C'est celle que j'utilise actuellement. Vous voyez, la qualité, elle est pas mal. Là, ça suffit. Et pour manipuler, combien il faut être ? Moi, tout seul. Et voilà, là, ça devient un outil intelligent. Enfin, un outil qui peut les gens prendre dans mes réunions. Donc là, moi, je me dis, ça, c'est super. Il faut que je l'essaye. Donc, c'est ce que je suis en train d'utiliser actuellement. Vous voyez, je passe en zoomé et que je reviens à mon siège. À aucun moment, c'est une présentation de zoom qui est utilisée. Je ne change pas des choses. C'est très fluide. Donc, je peux vous montrer les écrans en toute fluidité. Alors, bon, ça, c'était pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter réellement cet outil. Je vais arrêter de parler. Ce serait bien. Cyril, une seconde. Oui. C'est toujours des petits grésillements de temps en temps. D'accord. Autant sur les vidéos, ça passe super bien. Autant encore de temps en temps, il y a des petits grésillements. Ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Donc, je ne sais pas si tu peux y faire quelque chose. J'ai un message comme quoi j'ai des pertes de qualité sur le son. Je ne suis pas sûr qu'en coupant mon micro, ça le résolve. Je vais couper quelques applications. Touk, touk, touk. Oui, je peux fermer quand même quelques applications pour faire de la place. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc là, il me dit toujours que j'ai des problèmes de ressources micro. Donc ça, je coupe. J'espère que vous continuez à m'entendre. Si jamais je coupe le mauvais outil, hop, on ne m'entend plus. Si, si, on t'entend. On a hâte de voir la suite. Ah, c'est suspense, là. Oui, on veut savoir ce qui se passe après. On est suspendus au spectacle. Oui. Il n'y aura peut-être pas un film à chaque fois quand même. Je suis désolé. Et puis, je pense que j'ai besoin de prendre quelques cours de comédie quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... À mon avis, j'ai des efforts à faire. Si, si, vous pouvez me le dire. Je le prendrai pas mal. Je suis ouvert à toute suggestion d'amélioration. Alors, il me dit encore qu'il y a des problèmes de son. Alors, juste pour info, nous, on stream en ce moment. Puisque tu parlais de streaming, nous, on stream en ce moment sur YouTube. À partir de Zoom. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Et il y en a qui ont déjà vu ces streams, qui sont déjà allés voir les streams postés. Oui ? Non ? Oui. Les gens, ils participent, ils aiment bien parce que ceux qui ne peuvent pas se connecter, ceux qui ont des problèmes de connexion, on a eu aussi ceux qui avaient raté. J'ai même eu hier un cas un peu particulier d'une personne qui disait qu'elle était Suisse et que le gouvernement suisse déconseillait d'utiliser Zoom pour des problèmes de confidentialité ou je ne sais pas. Et donc, elle ne pouvait pas participer à la conférence. Alors, je lui ai dit, si vous ne pouvez pas être sur Zoom, suivez-nous sur YouTube. Et je crois qu'elle a pu nous suivre sur YouTube grâce à ça. Ah, c'est bien ça. Ça ne doit pas être Arnaud parce que lui, il est… Il utilise Zoom, il n'y a pas de souci. Non, mais ça doit être dans un ministère ou quelque chose, un endroit où il faut un peu attention aux accès. Mais bon, a priori, Zoom ou un autre outil. Le problème, c'est que si on base tout sur Zoom et qu'on arrive sur un client qui nous dit, ah oui, mais Zoom, chez nous, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé. Donc, ce que j'apprécie sur les… Ah, ce n'est pas ça que je veux voir. Sur la présentation que je vais vous montrer, donc là, je vais vous présenter les outils. Donc, j'ai partagé mon écran avec Zoom dans un premier temps. Et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc là, Zoom, partage d'écran. Quand je fais un partage d'écran, je perds un peu la fluidité que je vous ai montrée. C'est terrible. Vous voyez, depuis le début, c'était assez continu, il y avait un rythme. Et là, je suis contraint d'attendre que Zoom me permette de partager l'écran. Puis, je vais attendre que vous, vous voyez l'écran. C'est bon, vous avez l'écran ? Super. Donc, on fait des petits signes avec Guillaume. On arrive à avoir ce retour. C'est super important. Le retour visuel. Donc, là, je ne sais plus de retour visuel avec vous. Si ce n'est que les petites vignettes que j'ai et que je n'ai pas tout le monde. Donc, des outils intelligents pour la facilitation en ligne. Alors, si je présente comme ça, est-ce qu'on va le voir en grand ? Là, vous l'avez en grand ? Non. Donc, il faut que j'arrête mon... Alors, on va me poser la question, est-ce que c'est fait esprit ? Cette fois-ci, c'est fait esprit. D'accord ? Ça y est, je peux partager mon écran PowerPoint. Si on regarde bien, ça m'a pris à peu près 30 secondes, une minute. Ça a bien cassé le rythme de la présentation. OK ? Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Déjà, je ne vais pas faire énormément de slides. Je suis désolé, je ne suis pas un fan des slides. Alors là, il faut savoir que quand je bouge mes slides dans mon PowerPoint, ça ne bouge pas dans ma présentation. Donc, je suis obligé d'aller sur ma présentation et de vous les présenter. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir partager ses écrans avec... OK ? Après, on va voir Zoom, comment l'utiliser, comment le prendre en main. Et puis après, je vais vous parler d'autres outils de partage. OK ? Alors, pour partager nos écrans avec OBS, on va faire une petite partie de tout ce que je peux faire avec OBS. Je vais faire énormément de choses. Mais on va déjà se poser la question de... Quels sont les outils de partage possibles ? Comment on peut mixer plusieurs écrans comme j'ai pu vous le faire ? Et puis des démos, des démos, des démos. Ce serait bien de voir un petit peu concrètement comment ça se passe. Partager quoi ? Alors, vous savez qu'on peut faire des animations avec PowerPoint. Donc, on peut partager des applications. On peut partager des caméras. Partager des applications. C'est-à-dire que je peux partager l'écran de ma présentation comme je vous l'ai montré justement. Et pas faire ce partage avec Zoom, qui est dépendant de Zoom. Je peux également partager... Je peux également partager d'autres équipements comme ma tablette. Une tablette iPad, je peux la partager sans réglage supplémentaire, sans utilisation d'applications tierces. Ou quasiment pas. Voilà. Et tout ça, c'est pour maîtriser le rythme de notre réunion. On fait de la facilitation. On doit faciliter l'équipe pour travailler ensemble. Par exemple, il faut absolument qu'on donne le tempo, qu'on puisse garder l'énergie au départ, qu'on puisse ralentir quand c'est nécessaire, accélérer quand c'est nécessaire. On est tous d'accord avec ça, je pense. C'est essentiel, le rythme. Une présentation monocorde qui ne bouge pas, ça ne marche pas. Quand je regarde Isaac Goetz, mardi, il y a du rythme. Il change, il varie. On ne s'ennuie pas. C'est ça qu'il faut garder. Ok. Rien de tel que des petits démos pour changer le rythme et voir un peu comment ça se passe. Donc, on mettra en plus pas mal de démos par rapport à ça. Alors, les outils qu'on va utiliser. Eh bien, ces outils, j'en ai testé plusieurs, je vous avais dit. J'ai testé WarriorCast. GameShow, c'était pour les joueurs, donc je n'ai pas trop insisté, j'ai juste regardé. Et Vmix, il y en a qui sont payants, gratuits, qui décident des abonnements, qui ont des options, qui sont très chères. Celui de mon collègue Arnaud, il est à 2 000 euros la licence. Donc là, 2 000 euros la licence, je n'allais pas le prendre tout de suite. Et puis après, j'ai réduit mon centre de recherche sur Xsplit et OBS. Donc là, je vous ai mis sur la droite un article de matériel.net. Vous pourrez aller le voir, je vais peut-être le mettre dans le chat, ça serait pas mal. Ah oui, donc là, si je clique sur le slide, forcément, ça passe au slide suivant. Donc le copier-coller dans le chat, ça n'a pas marché. Donc, matériel.net, c'est un article qui reprend uniquement Xsplit et OBS, et qui vous explique un peu comment ça marche. Si vous voulez aller plus loin dessus, pas de souci. Maintenant, je vais vous mettre dans le chat. Quand on a partagé notre écran, je ne sais pas si vous le faites, vous, mais vous ne retrouvez plus vos écrans de la même façon que lorsque vous êtes sans partage d'écran. Terrible, ça. Xsplit, pour venir un peu en arrière, Xsplit, c'est gratuit ou 5 euros, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, c'est de suite 25 euros tous les trois mois. Donc, c'est presque gratuit, mais ce n'est pas vraiment gratuit. OBS, c'est open source, c'est que ça a été codé par la communauté, tout le monde. Il est maintenu par la communauté des personnes. Et généralement, les gamers qui font du stream sont aussi des informaticiens. Donc, globalement, ça marche très bien. Xsplit est basé sur OBS. Donc, c'est vraiment des choses collaboratives qui ont été construites, co-construites. On appelle ça des communs. Ah oui, j'ai envoyé le lien que l'a Guillaume. Excuse-moi. Des communs informatiques. Un bien commun. Intelligemment, on a travaillé sur de la vidéo, on a travaillé sur de la compression de vidéo, on a travaillé sur de l'image, et on a tout mis en commun pour que tout le monde puisse en profiter. Ça, c'est l'esprit des informaticiens. Quand vous avez parlé d'agilité hier, ça vient en grande partie de l'informatique parce qu'on a toujours travaillé comme ça. L'informatique, c'est trop compliqué pour le garder de notre coin. On est obligé de partager. Sinon, on avance beaucoup moins vite. Donc, naturellement, je me suis dit OBS, ça me plaît, je vais essayer. Là, vous voyez à droite, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Si je vous montre mon écran, j'ai donc arrêté le partage de mon powerpoint, et ça va casser. Et on va... Mon écran. Puis, je vais reprendre le zoom. Ça va être infernal. Donc, je vais avancer juste sur le slide d'après pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Et sur cet écran-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a cinq zones sur OBS. La zone de commande. La zone de commande. Alors, je prends ma tablette et je vous la montre. Parce que j'ai une petite tablette. On en parlera après. Si vous avez des questions. La zone de commande, c'est ça. Hop. Tac. Oups là, pourquoi il me fait des traits comme ça ? Voilà. La zone de commande. C'est parce que je le fais directement sur le powerpoint. C'est ce qui me permet de commander ma diffusion. Je peux streamer directement, comme le fait Zoom. Ça, c'est pas mal. Si votre client, il voudrait bien que vous fassiez une diffusion en direct sur YouTube, mais qu'il ne veut pas que vous utilisiez Zoom, eh bien, moi, j'aimerais bien savoir comment vous le faites avec Skype. Donc là, on a un plan B. C'est ça, l'outil intelligent. C'est l'outil qui va avoir des plans de secours. On a un petit bit d'enregistrer. C'est-à-dire que je pourrais enregistrer la vidéo que je suis en train de vous diffuser. À tout moment. Je peux enregistrer ce que je vois. Et j'ai plein d'autres réglages. Les transitions. Je peux travailler sur la façon dont je vais faire des transitions d'une séquence. Super, comme les pros. Au centre, on le voit. Au centre, ça va être ici. On a le mixage. Donc là, on voit tous mes sons. Comment je peux les assembler pour avoir un son un peu bon ? Donc là, il n'y a pas de souci. Avec Zoom, c'est déjà fait. Mais si vous n'utilisez pas Zoom, il y a des outils qui sont moins bons en termes d'équilibrage de son. Ça permet de le faire. C'est-à-dire que j'ai une zone qui est sortie. OK. Ensuite, j'ai les sources et j'ai les scènes. Et les sources et les scènes, on va les voir en démo. Ça sera beaucoup mieux. Quelqu'un m'a rajouté sur l'écran de partage un petit cercle. Oui, c'est moi qui ai dû le faire, en fait. C'est moi qui ai dû le faire, je pense. Contrôle Z. Annuler. Annuler. Effacer. Non. Est-ce que vous voyez ce cercle jaune ? Non ? Oui, oui, on le voit. Il n'y a que moi qui le vois. Je ne sais pas d'où il y a. Le pied m'y fère. Ah, ça y est, il est parti. C'est parti. OK. On reste. Donc, la démo, la démo, la démo. On va d'abord faire une démo sur le Zoom des Zooms. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos YouTube. Mais ils font des fois des effets de Zoom pour donner de l'attention, pour attirer l'œil des participants, pour casser ce rythme. Alors, moi, je peux faire du Zoom comme ça. D'accord ? Ce n'est pas terrible. Comment on le fait avec OBS ? Ce sera la première démonstration. Allez. Démonstration. Donc, il faut que j'arrête le partage, bien sûr. Enfin, il ne faut pas que j'arrête le partage. Il faut que je vous partage mon écran OBS. Je continue avec le mode de partage fourni par Zoom. Là, vous voyez mon écran OBS. Je ne vous ai pas menti. C'est les mêmes boutons. On voit exactement ce que je suis en train de diffuser. C'est-à-dire que si vous regardez, l'écran et ma vignette en haut à droite sont les mêmes. C'est bon ? Confirmé ? Bon. Donc, ça, c'est moi. Et maintenant, j'aimerais bien zoomer. Vous voyez, moi, comment j'ai fonctionné ? Eh bien, dans mes sources, j'ai une source animateur qui correspond à l'application de la webcam qui me filme, moi, et sur lequel j'ai fait quelques réglages. J'ai d'autres éléments. On reviendra peut-être dessus. J'ai des micros d'entrée et sortie qui me permettent de relier mon son OBS au son de Zoom pour ne pas qu'il y ait de pertes. Parfait. Maintenant, j'aimerais bien zoomer tout ça. J'ai juste cliqué sur la scène Mi 2. Mi 2, c'est la même scène avec un effet de traveling, enfin, de zoom avant. Ce n'est pas du traveling, c'est du zoom avant. Donc, je reprends la même source, mais j'ai dit un zoom, un effet qui me permet de grossir l'image. C'est un effet de trois dimensions. On peut tout faire en trois dimensions avec OBS. On peut vraiment faire des montages très complémentaires après. Voilà. Quelque chose d'important à vous dire ? On se dit. C'est bon, maintenant, on passe à autre chose. C'est facile. Premier point. Comme ça, on découvre un petit peu toute l'application. On peut revenir un petit peu sur la transition. Donc, si je veux... Je vais me mettre en mode studio, vous allez voir. En mode studio, je vais voir. L'image que je vois actuellement est la prochaine, quand je veux être zoomé. Et là, je peux travailler ma transition. Je peux faire un fondu. Vous avez vu un petit peu, c'est souple. Ou alors une coupure. Ou alors, je peux faire un passage à part et ensuite, on passe à l'autre écran. D'ailleurs, ce sont mes transitions. C'est vraiment pas gratuit. Sauf que c'est gratuit. C'est open source. La suite. La suite, je pourrais repasser sur mon PowerPoint. Mais ça serait mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le présenter comme ça. C'est mieux, non ? Alors, la suite. Vous voyez, sur les slides, il n'y en a plus que trois. Le mixage. Comment je peux vous démontrer qu'on peut mixer avec ce que je fais ? J'aimerais bien être capable de faire ce qu'il fait sur cette vidéo-là. Alors, le problème, c'est que si je vous passe la vidéo, vous ne la verrez pas. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait une vue. Vous allez la chercher. On a perdu ta voix. Enfin, moi, je n'entends plus. On ne t'entend plus, Cyril. Est-ce que vous entendez ? Ouais. Cyril, on a perdu ta voix. Et là, vous me retrouvez. Voilà. C'est bon ? OK. D'accord. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est juste que sur la vue que je vous ai montrée, je n'ai pas fait le branchement du son. Sur la vue que je vous ai présentée, je n'ai pas fait le branchement du son. Donc, c'est un peu gênant. Si je vous diffuse la vidéo, vous n'allez pas voir. Mais bon, l'idée de cette vidéo, c'est que, et ça, on peut la voir sur la présentation PowerPoint, on voit l'animateur, vous voyez sur la partie ici, on voit l'animateur et ce qu'il présente. On a vraiment une inclusion. On est dans la présentation. On n'est plus comme dans Zoom où on a la présentation et on voit la petite vignette en haut à droite. Là, directement, on est avec lui. Il nous regarde. Il peut faire des mouvements. Moi, je peux vous montrer. Tiens, c'est le slide, là. Vous voyez, démo mixage. C'est super. Je peux le faire. C'est très pratique. C'est bon le son, là. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Pour faire ça, eh bien, on va faire du montage, du mixage. Alors, les recettes, c'est simple. Je vais repasser en écran principal. On va voir un peu comment est fabriquée cette image-là. Eh bien, j'ai ma fenêtre. Vous voyez ? Ça, c'est ma fenêtre PowerPoint. Le problème de PowerPoint, c'est que je suis en mode je suis en mode pas complet. Pourquoi ? Parce que j'ai rajouté un rognage à gauche. Si je retire le rognage, voilà ma fenêtre PowerPoint. Sauf que moi, quand je vous présente mon slide, j'ai besoin de la vision à gauche qui me permet de savoir où j'en suis. J'aimerais bien la garder, mais je ne voudrais pas voir la montrer. Donc, je fais un rognage à 450. 450 pixels. Hop. Je me décale. mon écran est calé sur ça. La partie de droite, ce sont les commentaires de mon slide. Vous n'avez pas besoin de les voir. OK ? Mais comme de toute façon, la partie de droite, je la fais sortir de l'écran. Vous voyez le trait bleu ici ? C'est la limite de mon écran. Je la fais sortir de l'écran, donc vous ne le voyez pas. Et vous, vous avez l'impression que je vous présente mon PowerPoint comme si j'utilisais l'outil de présentation de PowerPoint, alors que moi, je ne m'embête pas avec ça. Et je ne m'embête plus avec la présentation PowerPoint qui est toujours difficile à partager. Voilà l'astuce. Et la partie de gauche, c'est moi. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu pour que je puisse rentrer dans le cadre. Alors, bon, je ne vous cache pas qu'il y a quelques petites astuces quand même pour que tout passe. Par exemple, au sol, là, actuellement, si vous voulez voir comment est mon sol, le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer mon sol. Donc, on va tricher un petit peu. Sur cette vue aussi, on perd le son, Cyril. Même chose. Donc, je n'ai pas fait le cadrage micro sur cette vue aussi. Au sol, j'ai du chatterton pour savoir où placer ma chaise ou me placer en fonction des différentes vues. C'est comme on fait sur un plateau télé, sauf que là, je peux le faire tout seul. En termes de préparation, c'est un petit peu plus long, mais ça ne pose pas de souci. OK. Donc, ça, c'est la démo sur le mixage. Maintenant, je vais vous passer, je vais redevenir au dernier slide, qui est comment j'ai fait un petit peu le film. Ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait le film ? Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Alors, on voit sur le site déjà quelques secrets. Déjà, un fond vert. Là, j'ai retiré pour la présentation parce que chez moi, ça demande pas mal d'installation, mais vous voyez, en bas à droite, j'ai un fond vert. Donc là, presque tout dans notre présentation est gratuite. Le fond vert, il faut l'acheter. Je vous conseille. J'ai essayé de le faire avec des draps, mais nos draps ont des trop belles couleurs. Le fond vert, c'est vraiment un vert moche. C'est un vert un peu fluo qui passe bien à la correction vidéo. Quand je mets mon fond vert, je peux m'incruster dessus. On voit juste au-dessus. Je suis incrusté sur mon fond vert avec l'image de fond que j'ai choisie, soit le labo à gauche, soit le débarras à droite. Et on a vraiment l'impression que je suis dans le débarras. Et puis après, il me faut que je raconte un premier histoire tout en gardant les yeux sur vous. Donc, j'ai mis des post-it à gauche et à droite pour savoir quel est le texte que j'ai à dire pendant la scène. D'accord. Mais là, on n'a toujours pas fait le montage. Alors, le secret du montage, là, on repasse sur 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 zoom sur OBS, excusez-moi. Le secret du montage, c'est ça. Pour faire ce film-là, les techniques que j'ai utilisées, alors je vais l'arrêter parce qu'il y a le son qui passe forcément. Donc, pour faire ces techniques, j'ai qui enchaînent, je ne le retrouve plus, qui enchaînent suite à un malheureux contre-temps, le laboratoire d'expérimentation des outils de la facilitation en ligne est momentanément indisponible. J'ai mon test chromatique, vous voyez ? Donc là, j'ai une image qui est moi. Quand j'ai mon fond vert, cette image est complètement gommée et on voit les images qui sont derrière. Et les images qui sont derrière, c'est juste un diaporama. Est-ce que vous voyez cette fenêtre qui s'ouvre ? Des fois, on a des problèmes. C'est un diaporama où j'ai sélectionné mes deux vues que je voulais enchaîner avec le temps que je voulais et les enchaînements. Et j'ai calé mon texte de façon à ce qu'au bout de dix secondes, il y ait le débarras qui s'affiche et que je me rende compte qu'il y a un problème technique. Voilà. Ensuite, j'ai juste basculé sur ma mure technique et ma mure technique fait passer un message que j'ai répété, simplement, que j'ai enregistré avec mon portable. Voilà les secrets du montage de ce film. J'abandonne mon écran de partage Je vais le garder encore un petit peu juste pour faire des questions-réponses par rapport à cette partie importante de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? J'espère. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le groupe ? Je pense que tout le monde était focalisé sur tout ce qui se passait à l'écran et les gens n'ont pas échangé dans le chat. Si vous avez des petites questions sur le chat ou si quelqu'un veut lever la main pour intervenir, on prendra la question. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je crois que tu viens de l'expliquer, mais pour être sûr, tu peux enregistrer avec OBS aussi. Donc, si tu veux faire un film et l'envoyer après par, j'ai dit n'importe quoi, par WhatsApp ou le mettre en ligne sur YouTube, tu peux faire ça avec ? Avec OBS. C'est ce que j'ai fait avec le petit film que j'ai passé devant. Il y a Diane qui dit est-ce que le logiciel n'est pas trop difficile d'utilisation pour quelqu'un qui n'est pas informaticien ? Alors, en installation, il n'est pas facile, mais il y a énormément de communautés. C'est tous des petits jeunes qui sont super sympas et qui vous aideront à l'installer. Mais il faut prendre un peu de temps pour l'utiliser. Vous avez d'autres outils qui existent et qui sont plus faciles. XPIT est plus facile d'utilisation. Il est aussi un peu plus cher. Mais franchement, OBS n'est pas si compliqué que ça. Il y a des petits soucis d'installation, mais bon, ça passe. Ça peut s'installer sur PC, sur Mac, sur Linux. On n'a pas toutes les capacités sur toutes les plateformes, mais c'est pas mal. Après, je ne suis pas vraiment informaticien, je vous rappelle. Excusez-moi, je suis en train de gérer un petit truc technique moi aussi. Ah mince, t'as obèses ? Non, c'était dans le chat pour savoir. Je vois un peu les questions. Est-ce que le logiciel n'est pas très difficile ? Moi, j'ai vu. Merci pour la présentation. j'ai des questions. Je voudrais être sûr de bien comprendre en fait, ce que tu proposes, c'est de faire tout le montage vidéo avec OBS et ensuite, ça, tu peux l'utiliser dans n'importe quel outil de conférence. de conférence. C'est ça ? Exactement. Parce qu'effectivement, il y a des outils comme, alors il y en a plein, les JT, les Google Meet, les Skype et autres qui ne proposent pas toujours les mêmes facilités. Oui. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu fais tout ton montage vidéo pour avoir plusieurs vues, pour pouvoir mélanger ta tête avec la présentation, etc. Tu le prépares dans OBS et après, tu utilises, alors, tu ne fais plus de partage d'écran. Quasiment plus. Tu ne fais plus de partage d'écran, mais par contre, à la place de ta caméra, à la place de ta webcam, tu diffuses cela. Parce que là, ce qui rend la chose un peu confuse, c'est qu'en fait, là, tu fais les deux en même temps. Tu fais à la fois le partage d'écran et à la fois. C'est pour ça qu'après, je vais quitter le partage d'écran et d'ailleurs, on peut le faire tout de suite puisque vous avez pu voir la complexité du logiciel qui n'est vraiment pas très compliquée. On est d'accord. C'est vraiment simple. Il y a des scènes et on clique sur les scènes pour les présenter. Donc là, je reviens sur ma présentation pour PowerPoint. Ça y est. C'est tout. dans la vue que tu proposes avec OBS. Voilà. Je donne peut-être un petit truc pour les gens qui nous regardent. En haut à droite de Zoom, vous avez affichage intervenant ou affichage galerie. Donc, quand il y a un affichage galerie, on voit toutes les vidéos. On voit les 50 personnes qui sont ici. Et quand il y a un affichage intervenant, on ne voit que Cyril sur sa caméra. Et du coup, on voit Cyril et sa présentation et tout ce qu'il veut nous faire. Donc, je vous invite à jouer en haut pour voir ce que ça peut donner comme effet. C'est très bien. Et si vous voulez voir une image en grand, vous allez sur la petite vignette, vous faites un clic droit dessus et vous faites épingler la vidéo. Et vous allez voir ma présentation en partie principale. Et vous continuerez à voir votre affichage galerie avec toutes les personnes que nous nous présentent. Alors, il y a Nadira qui nous dit qu'elle travaille avec StreamYard. Je ne le connais pas, mais pourquoi pas ? StreamYard, ouais. Donc, Nadira, si tu peux nous en dire plus dans le chat pour savoir ce que c'est. Et Diane qui dit, j'imagine qu'on peut enregistrer, exporter pour diffuser plus tard aussi. Oui, parfaitement. C'est ça. OK, parce que nous, moi, j'ai utilisé des logiciels comme Loom pour se filmer ou pour filmer son écran. Donc, si à un moment, on veut filmer, se filmer soi ou se filmer son écran ou mélanger les deux et après le partager, enfin l'exporter, le partager soit par email, soit par WhatsApp, soit autre, on peut tout faire avec OBS. Tout. Parfaitement. Un seul outil. Pas très compliqué. Et surtout, vu qu'il utilise vos applications, si jamais OBS plante ou si vos applications plante, c'est juste une composition où vous pouvez utiliser Zoom avec son mode classique pour vous débloquer. OK. D'accord. Nadiral dit que c'est juste un outil qu'on utilise pour intervenir en live, mais c'est intéressant. Nadiral, c'est quoi comme StreamYard ? OK. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en utilisant ça, je vous vois tous là. Je vous présente les choses et je vous vois tous. Je vois vos réactions. Et là, on est vraiment dans l'humain. Donc là, généralement, je demande que les caméras soient affichées et je vois si dans vos yeux, dans vos mimiques, il y a une incompréhension ou il y a de la joie ou il y a de la fatigue. C'est essentiel. Et ça, on ne l'a pas avec Zoom. Alors, Zoom, c'est le moins mauvais, on va dire. Zoom est quand même pas mal. Mais si vous faites du Google Meet ou du... Non, c'est rien, quoi. On ne voit pas avec qui on parle. On parle en aveugle. On fait des réunions à plusieurs en parlant en aveugle. C'est comme si on était avant Covid et on faisait des réunions dans le noir. Super. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que je cherche, moi, c'est des outils intelligents qui me permettent de faire des réunions pas en étant physiquement là et pour le continent africain qui est énorme. Je pense que ça a vraiment beaucoup d'intérêt tout en ayant la même qualité d'une réunion où on est présent. Alors, on n'aura pas tout à fait la même qualité, mais il y a des avantages et des inconvénients. Avantages, je n'ai pas mis de chaussettes. D'accord. Ah, c'est un avantage, ça. On l'a vu. Alors, il y a Nadira qui... Excusez-moi. Il y a Nadira qui lève la main. Donc, si Nadira, tu veux faire un petit témoignage ou poser une question, t'écoutes. bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci, Cyril, et merci à tout le monde. Dans tous les cas, c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre là ce matin. et j'ai parlé de Stringia parce qu'en même temps, c'est les jeunes, parce que moi, je suis présidente d'association à Brondalier et on travaille sur toutes ces questions et c'est le seul où les jeunes ont pu développer et ça nous permet, c'est un outil qui nous permet en tous les cas de travailler, d'intervenir avec plusieurs intervenants. Est-ce que OBS, permet justement d'intervenir avec plusieurs intervenants ? Là, tu es seul, tu as parlé justement de cette question d'outil intelligent où tu es seul et tu peux tout faire, mais c'est bien aussi de garder aussi cette relation en co-animation avec deux ou trois animateurs. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. OK. Très bonne question. Effectivement, généralement, j'utilise à plusieurs parce que ce que j'ai constaté très rapidement, c'est qu'on ne peut pas animer la même taille d'équipe en distant qu'en présentiel. Et si je dois animer une équipe de 20 personnes en distant, je ne peux pas. Il faut que je sois au moins deux ou trois. On n'aura pas le même. Et chacun, comme on fait actuellement, il s'occupe du chat, de la technique, etc. Et moi, je m'occupe de la transmission de l'information. Et si j'avais une troisième personne qui peut me prendre individuellement pour résoudre les petits problèmes techniques, ce serait parfait sur le settings d'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, on travaille de la même façon. Et je n'ai pas envie, comme mon copain Arnaud, le suisse, d'avoir des personnes dédiées, chacun, une petite zone. Je veux que ce soit beaucoup plus interactif. Du coup, on travaille beaucoup plus sur des petites réunions comme ça. On a un moteur principal qui fonctionne avec OBS, mais dans OBS, on peut rejoindre d'autres choses. On peut fusionner des flux. Je pense que ça doit être assez proche de ce que vous faites dans StreamYard. C'est concret. Je suis en train de regarder StreamYard en même temps. Ça a l'air assez intéressant. Je regarderai après. C'est super. Il nous reste cinq minutes. Voilà, cinq minutes. J'aurais tellement voulu vous parler d'autres outils sympas. On n'a pas le temps parce que déjà, OBS, c'est un gros morceau d'échanger sa vidéo. Mais après, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup d'outils libres de droit, open source. Donc, j'utilise par exemple la plateforme Colibri qui permet d'échanger des documents sans qu'il y ait d'inscription. Si vous utilisez un Google Docs ou quoi que ce soit d'autre, il vous faut vous inscrire, vous connecter. Et ça, ça peut être un petit peu un frein à votre séance. Donc, une application comme Colibri nous permet d'échanger rapidement. Si, alors, le problème, c'est qu'à mon avis, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, d'accord. Donc là, j'ai échangé un navigateur. Donc, c'était la suite de la présentation. Ce que j'aurais pu faire, c'est ma présentation originale où je ne parle pas que d'OBS. Donc, il y a beaucoup de choses. Partager des données, ça peut partager des outils, partager des idées. On va aller sur partager des idées. Partager des idées. Toc, j'y vais. Par contre, est-ce que ça a bougé partager des idées ? Non. Ça n'a pas bougé. Tiens, c'est curieux. J'ai un petit problème technique là-dessus. Ça, c'est curieux. OK. Donc, ça, je suis un peu embêté parce que normalement, ça aurait dû brancher. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, encore une fois, un effet de mue qui ne marche pas, on ne va pas se démonter. On va essayer de le faire différemment. Voilà. Partager des idées, donc là, j'ai un petit lien sur Colibri, un petit outil de partage. On va pouvoir le voir et on s'arrêtera sur ça, malheureusement. Je le mets dans le partage, copié, dans le groupe. Là, par contre, il faut pouvoir écrire dans le chat rapidement, je n'ai pas trouvé. Et si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page, c'est un mur dans lequel on vous permet de rajouter des post-it. je vais vous le présenter en vidéo pour ceux qui n'ont pas forcément un PC à côté d'eux. Donc, il faut que je la cherche parce que là... vous êtes en train de voir tous mes montages différents. Il se passe déjà beaucoup de choses sur le mur que tu viens de partager. Mais non, mais je n'y arrive pas là. Le temps que tu trouves, je vais donner... voilà. Donc, vous voyez, vous êtes en train d'écrire des post-it et si vous voulez, vous pouvez éditer les post-it et marquer ce que vous aimez. Et voilà, moi, je viens de noter j'adore OBS. Et voilà, donc, ça permet... Et bien voilà. Je te rends la main, Cyril. sauf qu'on ne t'entend pas. Alors, bon, on ne m'entend pas parce que je n'ai pas fait les réglages son pour cette vue. Mais vous voyez qu'on peut avec cette technique-là très rapidement partager des idées sans forcément avoir un compte et se connecter. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Colibri nous propose aussi de partager des documents comme notes, on a pu voir, mais sans authentification. Alors, ça ne sera pas conservé longtemps. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça sera effacé. Et ça, c'est très bien aussi pour la protection de nos données. On peut quand même collaborer. C'est un outil léger, gratuit. Ça nous permet de collaborer, d'échanger, d'apprendre ensemble sans se prendre la tête avec la technique. Je n'ai rien contre des miro, des murales, des jambords. C'est très bien aussi. Ce n'est pas le sucer. C'est que quelquefois, il faut avoir des solutions B pour quand ces super solutions ne marchent pas ou quand nos utilisateurs, ils ont des problèmes de connexion et ils ne peuvent pas se connecter à ces outils-là. Et ça, ces outils type Colibri, c'est vraiment bien, bien, bien sympa. On regarde un peu le résultat ? Oui, non ? C'est bon ? On va s'arrêter là, je pense. Les gens sont en train de jouer, donc on va laisser les gens jouer. Il nous reste une petite minute. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Il y a Ewald Franck qui demande si tu peux lister quelques outils open source. Tu nous as parlé d'OBS, tu nous as parlé de Post-it Colibri, donc là, on le voit. Il y a d'autres outils peut-être que tu peux nous partager ? Ce que je vais faire, oui, il y a plein d'outils. Framapad permet aussi de faire des outils open source. Quand je vous montre ma présentation, ici, cette présentation, vous voyez, c'est un navigateur web. C'est une présentation qui est faite dans un navigateur web. Ça, ça s'appelle Reverol JS qui permet de fabriquer des présentations à partir de textes. Je peux les modifier à foison et en plus, c'est un navigateur qui est un petit peu en trois dimensions si vous voulez. je n'ai pas fait la transition, je vous le montre. Donc, si on va sur la partie navigation, j'ai une partie de navigation, on peut soit parcourir les slides dans ce sens-là, en chapitre, soit descendre dans les sous-sections. Donc, ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien utiliser ça. J'aime bien utiliser Jamboard, franchement, je trouve assez pratique. J'aime bien utiliser mes caméras, ma tablette, mélanger mon iPad, utiliser ma tablette, juste une toute tablette à 15 euros qui permet de prendre des notes sur PowerPoint comme on a fait au départ et écrire au mur. Ça, c'est super. Voilà. C'est quoi cette tablette que je ne connais pas, moi ? Tu sais, c'est des tablettes que tu connectes en Bluetooth à ton ordinateur. Elle est noire, elle est noire. C'est juste, j'ai un stylet et j'écris dessus. D'accord, je n'ai jamais utilisé. Ça se connecte. OK, donc, tu écris directement dans quels outils, donc, n'importe quel dessin ? Ouais, si tu utilises du Jamboard ou si tu utilises quoi que ce soit, à la souris dessinée, ce n'est pas facile. Avec une tablette installée, tu peux faire des choses, rajouter des choses. Et donc, quand je vous montrais le support PowerPoint, là, je pouvais ajouter, des commentaires dessus. Ces commentaires que j'ai ajoutés dans PowerPoint, là, mixage, par exemple, je viens dessus, ces commentaires que je mets dans PowerPoint, ensuite, quand je sauve mon PowerPoint, quand je l'exporte en PDF, ils sont dedans. Et donc, vous fournissez aux personnes qui ont participé à la réunion un compte entre les réunions qui contient à la fois la présentation, mais également ce qui a été vu et ce qui a été dit pendant la réunion. Et là, on a quand même beaucoup plus d'impact. Là, on est vraiment sur des réunions smart. Je te propose de clôturer là-dessus. Est-ce que tu as, si on veut te contacter, est-ce que tu as une info à partager, une actualité ? Si on veut rentrer en contact avec toi, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Oui, je suis sur LinkedIn. Alors, il y en a pas mal de Cyril François, je pense. Sinon, je peux vous mettre mon mail. je fais de temps en temps des ateliers pour aider les gens à connecter OBS, bien sûr. Et puis après, on partage énormément pour savoir un peu tout ce qui est faisable. Et moi, je continue à apprendre avec mes potes qui font du streaming. Je découvre plein de choses. Par exemple, le film, là, je ne l'avais jamais fait, je l'ai fait pour vous. C'est une première. Et c'était super sympa. Merci beaucoup. En tout cas, ça a permis de voir plein de choses qui étaient faisables. Moi, j'ai plein de questions et plein de trucs que je vais tester parce que je n'ai pas encore vu tout le potentiel. Je vais m'amuser très bientôt. Voilà, là-dessus. Je te remercie, Cyril. Je remercie tous les participants et je vous donne rendez-vous dans 15 petites minutes pour la prochaine session où on va parler de co-développement et toujours d'outils numériques, toujours comment utiliser les outils numériques et faire vivre lui-même. Merci beaucoup, Cyril. Et merci à tout le monde. Merci à tous. Bye. Bye.